Musique Thérésine, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici à Rochina. Dans la maison de la mémoire, dans la salle d'exposition, et cette année, c'est vous qui avez accroché vos œuvres au mur de cette salle. Je voudrais que vous puissiez, à travers le temps que nous allons passer ensemble, un peu nous parler de vous, nous parler aussi de votre travail, et puis nous dire également les aspirations pour demain, ce qui est en chantier. Merci par avance. Alors, aujourd'hui, Thérésine, 3 août 2016, l'histoire, elle commence en 1961. L'histoire commence en 1961, où justement, je suis issue d'une famille d'immigrés. Donc, mon père arrive dans la Loire, une petite ville, pour travailler comme soudeur à Manufrance. Donc, ce côté un petit peu de fer et artiste, je pense que je le dois à mon père, parce que je suis une fille de soudeur. Et j'aimais cette odeur de fer, de le voir soudé, justement, cette pression avec le chalumeau. Voilà, je pense qu'il y a des réminiscences du passé qui ont ressurgi longtemps après dans ma vie. Alors, des études un peu graphiques ? Des études, bien sûr, d'imprimerie, puisque j'ai étudié au lycée Thierry Mimar, où j'ai fait mes études, justement, d'art graphique. Et j'ai été amenée, justement, dans ma continuité, à travailler au journal Le Progrès pendant un an. Le journal a fermé. Je me suis retrouvée au Loire-Martin, mais toujours dans la Loire. Et puis, Loire-Martin a fermé à cause des élections présidentielles. Et je me suis retrouvée au Dauphiné libéré pendant 23 ans. Progrès, Loire-Martin, Dauphiné libéré. Très beau parcours. Dauphiné, vous y êtes maintenant. Oui, tout à fait. Et donc, vous vous êtes libérée dans le Dauphiné. Pas complètement. Très bien. Bon, vous nous avez apporté vers quelle époque, effectivement, le premier travail du dessin, des choses comme cela ? Alors, le dessin, c'est de mon enfance, vu à mon papa qui dessinait très bien aussi. Donc, je suis restée dans le dessin à trifonner, à m'amuser, à l'écriture aussi, puisque j'ai fait ça en parallèle pendant mon temps. Dans la Loire, on m'a connue beaucoup en tant que poète. Après, le fait d'être mutée dans le Dauphiné, j'ai eu plus d'inspiration. Peut-être que c'est la région qui veut ça. Et donc, vous êtes arrivée de Saint-Étienne à ? À Grenoble. À Grenoble. Voilà. J'ai résidé pendant plus de dix ans. Et aujourd'hui, vous êtes à ? Saint-Marsin. Saint-Marsin. Voilà. Proche de Saint-Jean-Royal. Voilà. Donc, le stade graphisme passe par, effectivement, différentes époques. Quelques époques et quelques époques, voilà, des étapes. Des étapes qui vous amènent, effectivement, au stade d'aujourd'hui, qui se rapproche, et qui a une forte parenté, et cette parenté vous l'a remandiqué, du pressionnisme. Alors, le pressionnisme, je vais vous le laisser le définir. Merci. Merci, c'est comme ça. Bon, juste, le pressionnisme a émergé sous votre contrôle, a émergé en Europe dans les années 80, alors que le mouvement est des années 70. Tout à fait. Dans les métropoles américaines. Voilà, dans les métropoles américaines, et c'est la transition entre le pur tag, avec le graphe, qui va se travailler cette fois en atelier, sur des supports qui ne sont plus les supports des villes, des murs des villes, et surtout, ne pas être à la poursuite, être poursuivi par les flics, par les représentants des métros, des choses comme cela. Voilà, c'est une sérénité, une certaine maturité, et le terme sérénité, je pense que pour le travail du pressionnisme, vous nous en parlez plus longtemps, est nécessaire. Tout à fait. Alors, je vais vous laisser un peu... Alors, voilà, comme vous l'avez bien expliqué, en fait, moi, je ne suis plus dans le street art des années 70, mais plutôt dans l'évolution du pressionnisme, c'est-à-dire dans l'atelier, justement. Mais là, moi, je garde du pressionnisme que la technique, c'est-à-dire sous-pression, la bombe, voilà, la maîtrise du jet, en fonction de la distance et de la pression, eh bien, les choses vont évoluer, et c'est surtout dans le graffiti. Donc, on est, quand on parle de bombes, on soit bien d'accord, on est sur l'aérosol, sur la capsule, donc effectivement, on parle aussi beaucoup de peintures aérosols, de bombes, qui viennent du monde industriel, et qui sont, le plus souvent, des bombes, pour peindre les voitures, des choses comme cela, et c'est, je pense, ce que vous utilisez aujourd'hui. Pourquoi j'en suis venue à la voiture ? C'est parce qu'en plus, j'ai démarré longtemps avec quelqu'un qui travaillait dans le domaine de l'automobile, donc l'imprimerie, je connaissais, la plaque, je connaissais, et du coup, cette alliance entre la peinture et le métal, il m'a fait que m'apporter le résultat que j'ai aujourd'hui. Voilà, donc, les travaux que vous exposez, je ne vais pas les appeler des toiles, je vais les appeler des plaques, sur lesquelles vous avez projeté des encres aérosols industrielles. Voilà, mais avant, quand même, je travaille sur papier, donc je crée quand même une ébauche, on va dire, peut-être pas un croquis, mais une ébauche, parce que le papier et la plaque sont quand même deux supports totalement différents, et le rendu n'est plus même. Mais le fait d'avoir déjà une vision de ce que je vais faire, et de le matérialiser, va me permettre de me faciliter le travail, parce qu'il faut savoir que le spray, c'est rapide, la laque sèche très vite, et que, voilà, c'est pas comme une peinture, on y a des retouches, là, c'est pas possible, il faut vraiment être très, très, très rapide, voilà. Donc on est vraiment sur le rendu du premier jet, voilà, qui est très important, on change de couleur, on est sur un deuxième jet, qui couvre une partie du premier ou non, et ce que l'on verra quand on abordera vos travaux, c'est que, effectivement, on trouve, et où des superpositions de couleurs, et où des mélanges de couleurs, et où, carrément, sur certaines œuvres, ce que l'on pourrait trouver à l'huile des classiques, puisque, on a, par transparence, des couleurs du fond qui remontent, et qui reviennent au premier plan, alors qu'elles ont été recouvertes par d'autres encres. Faire apparaître des paysages lunaires, des paysages de montagne, des silhouettes, la silhouette, si ça va nous remonter aussi sur, toujours, les premiers pressionnismes américains, nous avons travaillé énormément le moiré blanc et la silhouette, hein, c'était pas ce cas, et puis on va arriver sur des choses qui sont des éclatements de couleurs, des rêveries, Et puis, j'aime bien le monde dans quel est votre travail, et ça, si vous pouviez un peu nous l'expliquer, c'est aussi un monde des bisounours. Et j'aimerais bien que vous puissiez aussi vous dire, qu'est-ce que c'est des bisounours ? Parce que, là, on ne respecte plus, je dirais, la structure académique du dessin, là, non. Par contre, le nombre d'or, si je le respecte, parce que c'est hyper important, Mais, hormis le pressionnisme, je m'inspire d'une technique japonaise qui est le gongu-gi, puisque le thème de l'exposition, c'est ça, et les ni-onga, qui sont des techniques japonaises. Donc, il y a deux techniques complètement différentes. L'une qui fait partie des estampes japonaises classiques, c'est le ni-onga, qui date de 118 avant Jésus-Christ, de la dynastie des Tang, et comme on parlait de très peu de couleurs, justement, cette dynastie n'utilisait que du bleu et du vert dans ces ni-ongas. Et les gongbi, eux, ce sont ces fameuses estampes à l'encre de chine, très diluées, où on retrouve les roseaux, les fleurs, les papillons, et puis quelques silhouettes. Voilà, donc, en fait, voilà, j'en suis inspirée de ces deux, enfin même de plusieurs techniques, le pressionnisme pour la technique, le gongbi, le ni-onga, voilà, et en fait, voilà, c'est un peu une technique novatrice que j'ai un petit peu revue et corrigée à ma façon, qui est une forme d'écriture en mutation perpétuelle, et comme on parlait de monde de baison-ours, pour moi c'est un univers onirique très japonesque, voilà, même aquatique, parce qu'on voit beaucoup de poissons, il y a beaucoup du bleu, c'est très léger, qui permet justement de voyager hors du temps, c'est-à-dire du rêve. Comme je l'expliquais la dernière fois, voilà, le monde auquel je suis, voilà, c'est un monde où j'ai comparé les gens à des bulles de savon, quand ils rient, voilà, ils éclatent et ils se transforment en arc-en-ciel, voilà. On va faire maintenant quelque le tour de votre travail, qui est regroupé ici, c'est qu'un aperçu de votre travail, puisque moi j'ai eu la chance de voir d'autres œuvres, et en particulier une sorte de tête de cheval énorme, énorme, une pièce magnifique qui m'a fait un peu comprendre certaines choses, voilà. Et donc je pense que vous pourrez apporter quelques commentaires dans ce tour de cette salle. Nous sommes là devant un panneau où nous avons quatre rendus qui sont blancs et d'autres types de couleurs. Est-ce que sans rentrer dans le commentaire de chacun de ces tableaux, vous pourriez nous donner une clé de compréhension qui nous permettra ensuite d'aller dans votre monde du rêve ? Donc pour celui-ci, par exemple, comme vous le disiez à l'instant même, on a le blanc mais c'est le dernier rendu, mais en fait il y a plusieurs couleurs qui sont dessous pour donner justement du corps à la peinture, que le noir soit plus intense et le blanc aussi. Là justement il y a trois lacs de blancs différents pour avoir ce rendu. Je l'appelais le ying et le nian justement pour expliquer un petit peu l'arbre. Alors là c'est très spirituel parce que je reste là-dessus, parce que les autres techniques pour les autres c'est la même chose. Là c'est l'arbre un petit peu de la cabale, l'arbre de vie, et je l'ai un petit peu rendu japonaise, le ying et le yang, voilà, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc moi je reconnais et en dire qu'il y a des couches de rouge, de bleu, de vert, ce qui sont aux yeux évidemment. Voilà, effectivement parce que chaque fois je mets plusieurs couleurs de fond pour pouvoir ensuite travailler la forme au dernier moment. On vient de quitter le monde du blanc et on est sur cette fois le monde de la couleur, essentiellement avec des dominantes de bleu et ici nous avons une touche de rouge. Alors est-ce que vous pourriez nous donner là encore, très rapidement, quelques petites clés de compréhension ? Alors, la clé de compréhension, toujours dans le nyonga, l'objectif c'est pas de miser sur toutes les couleurs, mais comme j'aime bien aussi en rajouter, c'est de ma petite note personnelle, je voulais que comme dans la technique classique, le bleu et le vert soient dominants. Donc peut-être que là c'est plus le bleu et le rouge, mais là on a beaucoup de bleu et de vert qui dominent aussi. Voilà. Thérèse Signat, on arrive au terme de notre promenade dans ce musée et nous sommes sur cette pièce qui, pour moi, me paraît assez différente dans le rendu des autres œuvres que vous nous avez présentées. Est-ce que, et je me trompe, est-ce qu'il y a des choses autres que vous avez amenées ici ? Alors là, c'est vrai que c'est différent parce que je garde la matière brute, c'est-à-dire la plaque de soupe qui a été brossée, qui a été travaillée et il y a très peu de lacs, en fait, par rapport aux autres. Puisque là, on voit, quand je parlais de ma démarche artistique, à l'univers onirique et aquatique, on est complètement dedans. Si on fait attention, il y a un arbre, il y a des poissons, il y a un animal, un peu un genre de crocodile qui s'accroche, un petit peu un tronc, puisqu'il s'appelle l'âme à mer, un jeu de mots, l'âme à la mer. Et voilà, toute la technique des Nihonga et des Gongbi sont là-dedans. Il y a toutes les trois techniques du pressionnisme, c'est-à-dire du gel, et ça donne ça, en fait. Mais plus, je veux dire, là, à la lumière du jour, on voit toute la matière, c'est-à-dire la plaque ressort plus que l'œuvre. C'est ce qui fait toute la différence par rapport aux autres. Eh bien écoutez, vraiment merci pour toutes ces explications, nous avoir fait partager les techniques de votre travail en gardant certains secrets. à quand la prochaine exposition et où ? Alors la prochaine, c'est le Chemin des peintres dans la Groupe au mois d'octobre. Eh bien merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.